Musique Shakespeare a dit « Le sage ne s'afflige jamais des mots présents, mots, M-A-U-X, mais emploie le présent pour en prévenir d'autres. » Alors je ne viens pas vous parler de Roméo et Juliette. Moi, je viens vous parler de murailles rocheuses, la tête dans les étoiles, de l'érosion des falaises vue par satellite. L'érosion côtière, ce n'est pas un sujet récent. On en parlait déjà il y a plus de dix ans. Et dans le dernier rapport sur le climat, que je suis sûre que vous avez tous lu, les résultats ne nous ménagent pas. Avec le changement climatique opérant, nous observons l'élévation des océans. Les experts ont déjà rendu leur conclusion. Nous allons vers l'accentuation de l'érosion. Mais beaucoup d'êtres humains vivent sur le littoral. Alors les informer du risque est primordial. Parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir et partir avant que ça chavire. Pour ça, nous avons besoin de mieux comprendre les mécanismes d'érosion. Ma thèse essaie de contribuer à cette compréhension. Et voilà comment. On peut suivre l'érosion des falaises en 2D, vue du ciel. On identifie alors la position du sommet de falaises au cours du temps et sur plusieurs kilomètres. Depuis quelques années, on étudie aussi l'érosion en 3D. Mais pourquoi ? Quand on s'intéresse à un objet vertical comme des falaises, on perd moins d'informations en l'étudiant en 3D. Prenez l'exemple tout simple d'une grotte en pied de falaise. Si j'étudiais ces falaises en 2D, je n'aurais pas d'informations sur la grotte. Mais le suivi en 3D, il est souvent limité à quelques centaines de mètres pour des questions de coût. Alors un des objectifs de ma thèse, c'est de suivre l'érosion des falaises en 3D sur plusieurs kilomètres et à moindre coût. Mais comment je fais ça ? J'utilise ce qu'on appelle la photogrammétrie. C'est un mot barbare pour dire que je fais de la mesure à partir de photos. J'utilise des images satellites qui couvrent plusieurs kilomètres de côte dans un logiciel de photogrammétrie. J'obtiens alors un modèle 3D de mes falaises après quelques équations mathématiques. Je peux ainsi calculer des volumes érodés et regarder s'ils ont augmenté ou diminué. Mais tout ça, ce n'est pas vraiment nouveau. Moi, je veux utiliser une intelligence artificielle, IA, capable de détecter l'érosion. Pour ça, j'ai mes images satellites dans lesquelles j'ai identifié des zones d'érosion. Je les donne à mon IA pour qu'elle apprenne à reconnaître ces zones et pour que finalement, elle soit capable de les détecter même si je ne lui donne aucune information sur mes images. Ça me permettra de cartographier l'érosion, de mieux comprendre le phénomène et d'aider à la prise de décision pour la gestion du risque. Et tout ça, non plus à l'échelle de quelques sites, mais à l'échelle de tous les sites observables par satellite. En d'autres termes, à l'échelle du monde entier. Et pour en revenir à Shakespeare, le sage ne s'afflige jamais des mots présents, mais emploie le présent pour en prévenir d'autres. Et en capturant le présent des falaises, je travaille à prévenir leur chute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501